Bonjour, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans votre émission Papa Pagenité, je répète Papa Pagenité. C'est la famille, la relation, enfin du moins le relationnel, excusez-moi, entre homme, femme et enfant, c'est notre dada, c'est notre travail, c'est notre chantier. On le fait avec passion, c'est super intéressant, j'espère que ça vous intéresse aussi, moi ça m'intéresse, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Jonathan n'est pas là, il n'est pas tout prêt, mais je sais qu'il est toujours présent de loin. Il n'y a aucun problème, on lui fait une big dédicace, on lui demande de se reposer un petit peu, de profiter du moment. C'était mon tour la semaine dernière, là c'est lui, on essaie d'alterner tout ça. En tout cas, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Aujourd'hui, je reçois une association qui s'appelle Solireseau, je répète Solireseau, S-O-L-I-R-E-S-O. Je n'ai pas fait de bêtises ? Non. D'accord, Solireseau, je reçois madame Corinne Charles et Joshua, avec qui je vais parler de famille, savoir concrètement où on en est selon nous concernant la famille, ou du moins où en est la famille, pardon. Nous pouvons commencer, madame Charles, Corinne, comment allez-vous ? Présidente de l'association Solireseau, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Ce n'est pas la première fois que tu viens, mais bon, il y a toujours des nouveaux. Merci déjà pour l'invitation. Comme tu as dit, je suis la présidente de l'association Solireseau, Solidarité pour la réforme sociale martinique, sachant que Solireseau existe aussi à l'échelle nationale. C'est une OING, donc avec des actions internationales. Et le concept de Solireseau, qui consiste à renforcer l'homme, la femme dans leur dynamique de vie, m'intéressait. Et donc, du coup, j'ai adapté le projet à la Martinique. D'accord ? Donc, il y a un département pour les femmes qui s'appelle le Talk Moment for Women, qui est géré par Joannifer. Il y a un département... Attends, parce que moi, je veux que tu respires et que tu me répètes ça. Comment s'appelle le secteur femmes ? Talk Moment for Women. OK, merci. Donc, des espaces d'échange et de partage. On l'a mis en anglais, c'est plus... C'est plus passion. Voilà. Donc, le moment d'échange et de partage, on va dire, pour les femmes, autour de différentes thématiques, mais c'est essentiellement le rôle de la femme, la féminité, la maternité, qui reviennent régulièrement sur la table comme sujet. Il y a un département qui est réservé aux jeunes aussi, aux jeunes adultes, qui s'appelle Talenti Yourself, qui a pour but de mettre en avant le potentiel de la jeunesse. Il y a un département qui va ouvrir pour les jeunes ados, qui sera géré par Christopher Itaïwan. C'est en cours de travail, puisque les deux jeunes hommes m'ont demandé, justement, d'ouvrir ce département pour qu'ils puissent aussi faire bénéficier leurs camarades des ressources de Solirizo. Super. Il y a un département pour la parentalité, Parentattitude, dont je suis la responsable. Et récemment, on a ouvert le département des hommes avec Joshua Doukwami. Voilà. Ah oui, j'ai toujours ton nom. J'ai toujours ton prénom. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vas te retrouver. Merci, Corinne. Voilà. Eh bien, monsieur. Monsieur Joshua. Alors, redis-moi ton nom. Adoukwami. Adoukwami. Je l'ai bien dit. Très bien dit. Ok, ça va m'attépée. C'est bon. Ok, comment vas-tu ? Oui, très bien, très bien. Merci. Eh bien, un plaisir de te recevoir dans l'émission. Comme je te disais, scoculement, ça ne fait pas très longtemps que tu es revenu. C'est ça. Et tu as tes propres constats, donc je te laisse te présenter, scoculement. Moi, c'est Joshua Doukwami. Je dirige le secteur des hommes de Sully Réseau qu'on vient de lancer il n'y a pas très longtemps. Et que dire encore ? Eh bien, j'ai travaillé d'abord dans Sully Réseau à l'échelle nationale, internationale plutôt, mais j'étais en métropole. Donc, du coup, c'est aussi de là qu'on s'est connus avec Mme Charles. Et moi, je suis plutôt content du travail qu'elle a fait ici. Et c'est pourquoi je suis venu prêter main forte et ouvrir le secteur des hommes et travailler avec chaque homme, femme qui est engagé pour cette, comment dirais-je, ce changement dont on a besoin dans la société. Quand je vous dis qu'on bosse pour le mieux-être, enfin, on a des partenaires de qualité. Une big dédicace à l'association Milavie, une big dédicace à la commune d'Anse-Darlais, Mme Brigitte et Mme Lucéa, une big dédicace à l'association Dorothée aussi de Dillon. Le travail se fait. On est sur le terrain. Il y a des gens conscients qui osent mettre en place des événements pour les parents, pour la famille et autres. J'invite tout le monde à ne pas hésiter à participer parce que ces gens-là font tout ça avec passion. Nous travaillons avec passion parce que nous aimons nos peuples, nous aimons nos communautés, nous aimons nos familles. Et c'est important pour nous de viser le mieux-être. Eh bien, les amis, nous allons rentrer directement dans la thématique, tout simplement. La famille, c'est quoi aujourd'hui ? La famille, selon vous, comment va la famille aujourd'hui, selon vous ? Aujourd'hui, quand vous regardez à droite, à gauche, est-ce que vous la sentez toujours présente ? Est-ce que vous sentez qu'elle a besoin d'aide ? Comment vous la voyez là ? Comment vous la percevez ? Je commence mon... Ah, honneur aux dames. Bon, il y a un constat qui est fait. Quand on écoute les nouveaux concepts qui sont exposés au travers des nouvelles actions, le burn-out parental, par exemple, on constate qu'il y a quand même une fragilité, on va dire, qui s'installe progressivement au niveau de la famille. Donc, moi, j'aime bien, comment dire, aller là où ça fait mal. Donc, faire les constats négatifs, bien sûr, il y a des choses qui sont positives, mais aller là où ça fait mal, c'est identifier ce qui ne va pas pour pouvoir le traiter. et aller de là avant, en fait. Donc, comme dit, la fragilité parentale, que ce soit du côté de la mère, que ce soit du côté du père, que ce soit du côté du couple, que ce soit du côté de l'enfant, du moins. Et donc, du coup, ça fait que la famille même, le noyau familial, a tendance, justement, à être fragilisée, à exploser, en fait. Et donc, du coup, nous, nous sommes là, justement, pour pouvoir apporter cette dynamique, pour pouvoir consolider les failles et, pourquoi pas, redynamiser, relancer la famille là où elle devrait être. Ok, Joshua, quel est ton constat de ce que tu as perçu ? Eh bien, moi, je dirais que je vais dans le même sens que Mme Charles, où on a vu l'émergence de plusieurs types et modèles de famille aussi. Et si je peux dire, l'état de santé de la famille, elle n'est pas au beau fixe, exactement. Elle ne se porte pas vraiment très bien. Et il y a des choses positives, bien, mais voilà, comme dit, ce qui marche, on ne va pas forcément trop en parler parce que ça fonctionne, c'est bien. Mais où il faut travailler, c'est sur les points où ça va moins bien, voire où ça ne va pas du tout. Et je pense que même dans l'actualité, le fait d'entendre que des enfants qui tuent leurs parents, des parents qui tuent leurs enfants, je pense que ça en dit long sur comment se porte la famille, d'une manière générale et également aussi, c'est vrai qu'on sort de cette période, enfin on sort, oui, en disant ça, on transite de la période Covid à une vie un peu plus libre, un peu plus normale. Mais on a constaté beaucoup de féminicides, des violences conjugales. Donc, voilà, si on peut résumer, c'est que la famille n'est pas vraiment en très, très bonne santé. Donc, voilà. Bon, je me permets de répondre à ma question. J'ai envie de participer, hein, j'ai envie de participer. Vas-y, sors-toi libre. Non, mais en fait, je vous suis. Alors moi, je la sens toujours aussi présente parce que pour moi, la famille est la seule qui traverse toutes les époques, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une époque où la famille n'est pas présente en réalité. Mais j'ai un peu l'impression qu'elle est en perte de vitesse ou du moins en perte d'estime. J'ai l'impression qu'elle perd de la valeur de plus en plus. Et c'est ce qui me pousse, c'est ce qui nous pousse, en fait. Je ne peux pas parler tout seul, mais c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à vouloir l'aider, en fait, à garder, à rester debout. Parce que moi, j'estime que la famille, c'est sacré. Maintenant, ça ne peut être que ma définition. On peut aussi définir le mot sacré. D'ailleurs, je vais vous poser la question, mais pour moi, la famille reste toujours sacrée. Et on a bien vu que, historiquement parlant, si on prend quelques exemples, l'époque de Lynch, etc., on a bien vu que le premier atout des colons, etc., c'était vraiment de diviser la famille. Donc, ça veut bien dire que ce facteur famille a une importance et une puissance, même une résonance, qui peut dépasser bien plus que les frontières, en fait, tout simplement. Donc, oui. Je pense qu'elle n'est pas au beau fixe, mais elle est toujours présente. Elle est quand même à l'écoute, toujours aux aguets, mais elle ne sait plus vraiment se reconnaître. Donc, on va travailler sur ça, de toute façon, on va travailler sur ça. Mais je vous le disais, comment vous... Est-ce que le mot sacré, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à lui apporter une importance liée à la famille? Alors, c'est vrai que quand je réfléchissais à la thématique, il y a sacré le côté divin, j'ai envie de dire, spirituel, qu'on associe, justement, à la constitution même de la famille. Mais il y a le côté aussi, comment dire, le côté où on y tient, en fait. C'est sacré parce que j'y tiens, et j'y tiens, et c'est pour ça aussi que c'est sacré. C'est ma vie, c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je me sacrifie, c'est pour ça que je me bats. Donc, j'y tiens, c'est le fruit de mon travail, c'est mon enfant. Et donc, du coup, j'ajoute ce paramètre-là de sacrer, cette identification-là, de sacrer à la famille. Le choix. Eh bien, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a, en effet, le côté, comme tu disais, de la part du divin, on va dire. Et je pensais même à l'époque, lorsque l'on sacrait les rois. Donc, il y avait cette part où on sent que, bon, ça, c'est dans les systèmes où on reconnaît la place de Dieu, on va dire, prenons ça comme ça, et où le monarque est dépositaire de cette autorité-là divine, et qui, maintenant, construit, en fait, un modèle de société, qui gère la société, on va dire ça comme ça, pour être vraiment en cours. Et quelque part, la famille, c'est ça, c'est son importance, c'est fondamental, c'est le, on va dire, c'est pourquoi le côté sacré, où c'est le socle, en fait, de toute chose. Et la famille, quelque part, c'est la base, c'est le noyau de la société. Tu construis bien ta famille, tu auras une bonne société. Tu construis mal, où il y a des problèmes dans la famille, forcément, il y aura des problèmes dans la société. D'où le caractère sacré. OK. Alors, faire tout, attention avec tes, ouais, c'est juste ça, parce que comme ça fait le bruit, comment ça, juste ça. Mais t'inquiète, ce n'est qu'un détail, ce n'est qu'un détail. Tu as du feeling, t'inquiète pas, tu as du feeling. Non, mais je suis d'accord, moi, si je peux dire que, ouais, moi, j'estime que c'est sacré, moi, je ne sais pas. Chaque membre de la famille a, pour moi, une importance, a une puissance, a une énergie, a une, comme je disais, une résonance particulière. Autant chaque individu dans le foyer a sa propre identité, autant les identités savent ne faire qu'une, en fait. Et pour moi, c'est ce que j'appelle l'équilibre du foyer, en fait. Donc, ouais, non, je suis assez d'accord. Maintenant, comme je répète, on a bien compris que depuis longtemps, c'est la famille qui est visée, en premier. Et on voit qu'au fil des années, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la communication. Alors, certains diront que c'est la communication, certains diront que c'est la compréhension, du moins l'incompréhension. Selon vous, le relationnel homme-femme-enfant, est-ce qu'il est si compliqué que ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pêche ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ou ne fonctionne pas assez ? Dans le relationnel homme-femme-enfant, il n'y a pas que l'homme, la femme et l'enfant. Il y a le contexte aussi dans lequel vivent cette tripartite, en fait. Le contexte et aussi l'organisation sociale qui amènent son influence aussi dans le contexte familial. Maintenant, l'influence va dans quel sens ? Est-ce que c'est la famille qui impacte la société ou est-ce que c'est la société qui impacte la famille ? Et selon le sens dans lequel ça va fonctionner, la relation entre l'homme, la femme et les enfants va différer. J'approfondis ? Non, mais on est là pour approfondir. On est là pour échanger. Il n'y a aucun problème. Je réfléchis à ce que tu disais. Voilà. Donc, en fait, tu vois, il y a un modèle social familial qui est exposé. Il y a des clichés qui sont véhiculés. Et quand on essaie de vivre selon ces clichés-là, en tous les cas, pour ma part, quand j'ai essayé de vivre selon les clichés, je me suis retrouvée plus détruite, perdante que vivant, profitant de la vie, en fait. Et j'ai vu que ça avait des répercussions sur les enfants, puisque je suis maman de deux garçons, deux adolescents. Et je me suis positionnée un moment de telle sorte à ce que je me suis projetée en me disant, mais qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, en fait ? Quel style de société je veux pour mes enfants ? Quel style de contexte politique, social et tout je veux pour mon enfant ? Donc, je me suis posé la question et je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à tout, mais je me suis positionnée de telle sorte à ce que je puisse amener ma contribution dans la construction sociale. Tu vois ? Et donc, du coup, l'influence ira dans le sens où famille, en tous les cas moi, vers la société. Pourquoi ? Parce que de par l'organisation associative sur les réseaux, l'objectif est justement d'amener cette réflexion, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de l'homme et aussi des jeunes, des enfants, pour pouvoir justement se ressourcer, mais aussi se redynamiser, se connaître soi pour amener une nouvelle dynamique dans la société. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un, j'ai de la valeur et donc du coup, je suis aussi maître de mes choix, de mes décisions. Donc, je suis capable d'analyser telle et telle doctrine, telle et telle idéologie, de voir si je suis prête ou pas, si je valide ou pas ces choses-là dans ma vie, si je les laisse rentrer dans la famille, pour pouvoir justement traiter l'information correctement et voir comment j'interagis avec la société. Donc, il y a un sens dans lequel les choses vont. Il y a un sens qui est allé. Voilà. Je comprends. Tu peux rajouter quelque chose, Joshua ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, tu parlais de la communication. Et moi, je trouve que c'est important, fondamental. Et compte tenu du contexte et pourquoi aussi c'est vrai, je vais dans ce même sens que toi, où on terrorise l'extérieur, les choses de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont et deviennent un frein, par exemple, à la communication entre les parents et les enfants. Parce qu'on a une journée de travail, on rentre à la maison, les enfants rentrent de l'école. Et au lieu de passer des moments qualitatifs, parce que déjà, on n'a pas forcément du quantitatif, mais le peu de temps que nous avons, au lieu que ce soit des activités avec les enfants... Je me souviens, à l'époque, les parents faisaient des jeux de société, certaines choses. Donc, ça faisait passer du temps, ça nouait, en fait, tissait les liens. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram, sur Facebook... Non, Facebook aujourd'hui, non. Instagram, TikTok, etc. Les jeunes, c'est ça. Et d'autres activités. Maintenant, on voit aussi les jeux en ligne, etc. Donc, les enfants, les jeunes sont sur ça. Et c'est difficile de les faire décrocher. Donc, du coup, il faut lutter pour même à ce qu'il y ait cette communication. Ce n'est pas toutes les familles, évidemment, mais lorsque j'entends un peu là, un peu là, un peu là, les retours que j'ai, c'est beaucoup de ça. Où les réseaux sociaux ont pris cette place-là presque prédominante dans la famille. Et les parents, donc voilà, après, c'est des échanges. L'homme, la femme, ils sont aussi pris par le travail. Et souvent, ici, les discussions, au lieu de laisser le travail à la maison, tu as passé une sale journée, tu vas parler de ça avec madame ou tu parles de ça avec monsieur. Et en réalité, vous parlez et vous interagissez plus sur les choses de l'extérieur que finalement, la construction de votre couple, de votre famille, tout bonnement. Donc, au final, la famille, c'est pourquoi aussi, elle va un peu à la dérive. Où il y a ses mal-êtres, ses mal-aises, parce qu'il n'y a pas une communication qualitative. Et des fois, tu n'as même pas envie de parler parce que la journée était tellement longue, tu te mets devant la télé ou devant ton ordinateur. On a besoin d'évacuer la journée. Donc, c'est ça. Ça me rappelle une petite dédication encore à l'association Milavi, avec qui Papa-Papa-Génité travaille sur les quatre temps de la parentalité. Ce qu'on appelle les quatre temps de la parentalité, c'est-à-dire le temps de travail, le temps de la famille, le temps du couple et le temps personnel, ce qu'on appelle le mid-time. Et c'est très important de suivre ce travail. Je vous invite à aller sur toutes les pages Papa-Papa-Génité, quel que soit le réseau, on est partout. On est partout, même sur le terrain. C'est très important de vous approcher de nous et qu'on puisse aussi vous transmettre ces informations. De toute façon, bientôt, il y aura une conférence par rapport à ces quatre temps de la parentalité, mais on en reparlera plus tard. C'est en train de se mettre en place tranquillement. Il est vrai que le portable est l'outil aujourd'hui qui devient quasiment un nouveau membre de la famille, tellement il a appris, comme tu expliquais, de la place au sein de la famille. Dédicace aussi à toutes les personnes qui participent sur les groupes WhatsApp ou les groupes Facebook ou Insta, même, parce qu'hier, par exemple, il y a un papa qui a laissé un message en disant qu'il se sent perdu, en fait. Il n'arrive plus à suivre le rythme de sa propre famille, de ses propres enfants, parce qu'aujourd'hui, les outils ont pris le monopole sur la concentration. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand il rentre chez lui, il se retrouve à rappeler 50 fois ses enfants avant qu'ils ne daignent réagir. Il ne se sent pas écouté. Il constate de la déconcentration au niveau de ses gosses, c'est-à-dire qu'il demande de faire une corvée, par exemple. Et en quelques secondes, il constate que l'enfant a déjà oublié tellement il est focalisé sur son portable, par exemple. Après, d'autres adultes aussi signalent que les adultes qui ont eu la chance de grandir sans ce nouvel outil tombent aussi dans le piège, du moins dans le rythme, dans la cadence infernale d'un portable, en fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le foyer, il y a un élément qui impose ses règles et ce n'est pas l'humain. Ce n'est pas l'humain, c'est la machine. Et ça interpelle aujourd'hui en 2022 parce que est-ce que la famille, justement, je vous parlais de perte de vitesse ou perte d'estime, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le contrôle, justement ? Est-ce qu'inconsciemment, on ne se dirige pas face à quelque chose qui va peut-être beaucoup plus vite que nous ? Bon, le portable, c'est quoi, en fait ? Le portable, comment on le perçoit ? Je parle de portable comme ça peut être l'ordinateur, comme ça peut être la télé, comme ça peut être la tablette, les écrans. Les écrans servent à quoi, en fait ? Comment c'est perçu ? Donc, soit c'est un exutoire, un moyen de décharger la pression du jour, soit c'est un outil d'information, soit c'est un outil de communication. Maintenant, comment on le gère ? Quelle place on lui donne, justement, dans notre vie, de façon individuelle et personnelle, déjà en tant que parent ? Donc, moi, je suis maman, le portable, comment je le vois ? Est-ce que c'est quand je sors du travail, je suis fatiguée, je me mets dedans, les enfants, allez dans le portable parce que j'ai besoin de me reposer ? Ou est-ce que le portable, c'est justement un moyen de communication, un moyen d'information, etc. ? Et c'est là, justement, selon la réponse que cet outil deviendra soit une norme de destruction, j'utilise le mot « arme » parce que c'est ça, c'est une norme silencieuse de destruction de la famille, soit ça deviendra juste comme un meuble, en fait. Un objet ? Un objet, voilà. Donc, c'est à nous de définir, justement, ce qu'est le portable pour nous, pour la famille, sachant qu'il n'y a pas que le portable non plus qui vient... C'est un élément perturbateur, mais il n'y a pas que le portable, en tous les cas, qui vient consircuiter les relations familiales. Il y en a beaucoup qui préfèrent... Alors, je parle de façon générale, qui préfèrent accuser le portable plutôt que de se remettre en question pour identifier les failles personnelles qui empêchent la communication, qui empêchent, justement, de parler avec son partenaire de vie. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont te dire « Ouais, mais elle est toujours dans son portable, c'est pour ça que je ne lui parle pas. » Alors que de base, si elle s'est mise dans le portable, c'est parce que, justement, tu ne lui parlais pas. Donc, au final, le portable, c'est pas... Le problème, c'est nous, en fait. C'est les humains. Tu vois, donc... C'est nous qui contrôlons les machines, en fait. Ce n'est pas les machines qui nous contrôlent. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà. Et si la machine arrive à nous contrôler, c'est qu'en quelque part, on l'a laissé nous contrôler, on l'a laissé occuper un espace qui ne lui revient pas. Et elle fait ce qu'elle veut de nous, en fait. Et de nos enfants. Et une fois que les enfants sont pris, là, il y a encore une autre bataille. Moi, j'ai l'impression qu'on remet aujourd'hui la fiabilité de la famille en question. Tout. La pertinence du père, la pertinence de la mère, les doigts, les walls. Est-ce que... Tu sais, il y a une copine à moi qui avait utilisé cette expression-là, des papas fantômes. Ils sont dans la maison, ils sont là, ils ramènent des sous, ils ramènent à manger, mais ils ne sont pas présents. Il n'y a pas de partage émotionnel, etc. Il n'y a rien. C'est un peu la différence qu'on fait entre... Enfin, moi, en tout cas, entre géniteur, père et papa. Je rappelle, on rappelle, le géniteur, c'est celui qui procrée, mais qui n'assume aucun rôle. Le père, c'est celui qui a sa propre perception de son rôle, c'est-à-dire, en général, amener de l'argent sur la table, nourrir que son foyer ne manque de rien. Et le papa, c'est celui qui dépasse tout ça, en fait. C'est celui qui est vraiment dans l'émotion, dans l'échange émotionnel, et qui ne se laisse pas, en fait, pervertir, si je peux employer ce mot-là, par des facteurs extérieurs, en fait. Il fonctionne avec son amour, et uniquement avec son amour, en fait. Oui, oui, c'est très important. Mais, et toi, Joshua, la fiabilité de la famille, ça te dit quoi, aujourd'hui ? Est-ce que tu sens que la société, le système, le gouvernement, est-ce que tu sens qu'on leur met... Est-ce que vous sentez, en fait, que la famille subit de la pression, ou c'est elle qui s'accorde cette pression ? Oui, je pense que c'est une bonne, très, très bonne question. Merci, merci. J'ai travaillé, j'ai préparé tout ça. Je pense qu'il y a des deux, d'une certaine manière. C'est normal que la famille se donne une pression, et qu'elle exerce une pression aussi, parce qu'on prenait le cas des téléphones. Si tu n'es pas vigilant, on ne veille pas à sécuriser ça, mais justement, c'est la dérive. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est extérieur. Les parents sont libres de pouvoir acheter des outils informatiques ou pas. Maintenant, dans le cas où ils le font, et c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens, parce qu'au vu du 21e siècle, de notre ère, etc., ça sera... priver les enfants, et nous-mêmes, de l'évolution. Donc, il faut vivre dans notre temps, fonctionner dans notre temps. Donc voilà, et c'est un peu comme... On parlait du téléphone, on parlait de toutes les machines, mais je pense que c'est tout, en réalité, parce que même l'argent, c'est la même chose. En fait, ce sont des instruments, des outils dont nous avons le contrôle, ou du moins, dont nous devons avoir le contrôle. Si maintenant, nous perdons ce contrôle, c'est notre faute, en réalité. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extérieur. et pendant ce temps que Mme Charles parlait, je repensais un petit peu à Steve Jobs, iPhone, Apple, mais il n'a jamais permis, ses enfants, si je me souviens bien, de pouvoir avoir eux-mêmes des téléphones, jusqu'à du moins un certain âge, parce qu'ils connaissent, en fait, l'outil et les dangers. Maintenant, moi, je n'irais pas forcément dans ce sens-là, mais c'est de plutôt avertir, prévenir, informer et être soi-même conscient de la puissance, si je peux dire ça comme ça, de ces machines-là et que ce soit des machines, même l'argent, comme je le disais, parce que les enfants peuvent mal tourner à cause de l'argent. J'ai pu observer, voir comment certains jeunes ou les parents des privés de certaines choses ont fait des mauvais choix, vendre de la drogue, etc., être entraînés dans de mauvais circuits pour pouvoir se payer et s'offrir certaines choses. Donc, voilà, mauvais rapport à l'argent, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a cette pression-là que la famille doit se mettre et, en effet, elle reçoit aussi cette pression extérieure parce que, lors d'une conférence qu'on avait organisée, justement, une doctorante en sociologie, anthropologie, qui travaillait sur la manière d'éduquer les enfants et notamment le rôle de la correction. après, chacun pense comme il veut, mais certains sont partisans de la correction, on va dire, physique et d'autres aux punitions physiques, si je peux dire ça comme ça, et d'autres, non. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement interdit ça de pouvoir toucher, corriger, physiquement, de mettre des fessées, etc., à ses enfants. Donc, il y a aussi cette pression-là, donc, la famille n'est plus forcément libre de pouvoir fonctionner comme elle souhaite, si je peux dire ça comme ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous explique comment on doit gérer notre famille et déjà que le relationnel entre population et gouvernement est déjà conflictuel, donc c'est difficile de se dire quand même que c'est le gouvernement aujourd'hui qui me dicte ses lois et je dois obéir sinon je suis sanctionné alors que ce sont mes propres enfants, c'est mon propre foyer, c'est moi qui gère, entre guillemets. Non, c'est vrai, comment tu perçois ça, la vision du gouvernement face à la famille ? Bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure là qu'il y a un sens dans lequel les choses doivent fonctionner, à savoir l'influence, elle vient d'où en fait ? Soit de l'extérieur vers la famille, soit de la famille vers l'extérieur pour moi, le gouvernement est là pour cadrer les choses, on va dire, dans le fonctionnement familial, sauf qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose où les droits des pères, par exemple, sont minimisés, voire inexistants, soit, voilà, si on anéantit, à néant en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vas-y, je te l'exposé. Dans les droits qui passent ou bien dans la façon de traiter les dossiers, un père va beaucoup plus se battre pour la garde de son enfant que... Ah, d'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là. Là, je suis d'accord. C'est dans ce sens-là. Il y a des inégalités, effectivement. Voilà. Et il y a aussi des lois qui passent pour pouvoir aussi limiter la présence des pères dans la vie des enfants. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'en tant qu'individu, déjà seul, fonctionnant seul, il est important de se construire correctement et de choisir la bonne personne avec qui fonder la famille. Parce que, justement, si la personne n'est pas choisie correctement, automatiquement, on ouvre la porte au problème et automatiquement, on ouvre la porte au gouvernement pour gérer ce que toi, tu construis avec le partenaire. Alors, hier soir, j'ai partagé dans le groupe Papa, Papa, Jénité, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, la vidéo d'un jeune homme, justement, qui a rencontré une femme sur les réseaux. Il a eu un enfant avec elle très rapidement. Pendant la grossesse, la femme l'a battue. Il a fait des démarches. Pendant la grossesse, elle l'a battue? Oui. Elle a battu le gars. Et le gars, forcément, homme battu, il s'est retiré. Mais en même temps, il voulait avoir son enfant. Il voulait voir l'enfant être au courant, justement, de l'évolution de la grossesse. Et c'est une amie à lui qui est venue lui dire quand l'enfant est né. Et en fait, il n'a pas pu suivre la grossesse, justement, de son enfant, de la dame, en fait, qui portait son enfant. Il n'a pas pu suivre l'évolution du développement de l'enfant. Il n'a pas été au courant. Il n'a pas été informé de la date de naissance de l'enfant. Eh bien, forcément, il ne fait pas partie de la vie de l'enfant alors qu'il voudrait être dans la vie de l'enfant. Maintenant, il a entamé des procédures pour pouvoir avoir son droit de père, exercer son droit de père, chose qui lui a été expressément refusée. En tous les cas, très limitée. Tu vois ? Et là, quand on analyse la chose, OK, elle était jolie, OK, je l'aimais, OK, ça matchait, OK, il y avait le courant, OK, il y avait tout. Mais au final, quand l'enfant a été constitué, il n'y a même pas eu le temps d'avoir une vie de couple, quand l'enfant a été constitué, les problèmes se sont installés et avec les problèmes, eh bien, forcément, la gestion gouvernementale. – Si je peux me permettre, moi, ce qui me titille un peu avec cette histoire de gouvernement, c'est que déjà, quand l'enfant arrive, en fait, on dit bien au père, on donne un choix au papa, en fait. – Voilà. – On donne un choix aux hommes. Est-ce que vous voulez vous assumer votre rôle de papa ou pas ? Je trouve que déjà, là, ça me perturbe déjà. Bien sûr, il y a des situations un peu plus compliquées, on parle de viol, etc. Mais dans la base même, sans mettre ces problèmes-là, je trouve ça quand même bizarre qu'on donne ce choix à un homme, en fait. Pourquoi ? – C'est pour ça que je disais qu'on irradique, là, on efface l'homme du schéma familial. – Ben, ça, effectivement, ça dévalorise un peu le... – Exact. – Ça déséquilibre un peu, ça désoriente, voilà, je cherchais le terme, ça désoriente l'homme parce qu'en fait, moi, qui viens là, en tant que... qui veut assumer mon rôle de parent pleinement, j'arrive et on me dit oui, mais est-ce que vous voulez, vous êtes sûr ? C'est comme si limite, c'est comme si on est en train de me dire, vous êtes sûr que vous êtes capable d'assumer ce rôle, tu vois ? Comme s'il y a déjà un problème dès le départ, on me dit que je suis déjà un problème dès le départ, enfin, c'est ce que ça peut renvoyer, quoi. Il y a des personnes qui vont dire que c'est administratif, par exemple, ils vont dire, mais non, mais c'est juste parce que quand elle rentre à l'hôpital, la femme, on remplit des documents administratifs, à un moment, le papa aussi. Mais c'est deux démarches différentes, ce n'est pas ensemble, c'est différent. Maintenant, pourquoi mettre cette scission-là sachant que le fouille de l'homme et de la femme, c'est l'enfant ? L'enfant, tu ne vas pas le partager en deux, un côté papa, un côté maman. Tu vois, il n'y a pas un côté qui ressemble au papa, un côté qui ressemble à la maman, c'est un mélange équilibré des deux. Donc, pourquoi mettre cette scission-là et puis d'ailleurs, pourquoi l'accepter ? Pourquoi accepter de fonctionner dans la séparation et la distinction, la discrimination paternelle ou maternelle puisque maintenant, il y a des pères aussi qui refusent la présence de la mère. Pourquoi imposer justement ce fonctionnement-là sachant qu'automatiquement, quand on retire un des deux parents, peut-être que l'un ou l'autre, père ou mère, va trouver son équilibre personnel, mais l'enfant automatiquement sera touché par cette discrimination-là. Automatiquement. Bonjour. En t'inquiète, on ne t'a pas oublié. Corinne et moi, on a l'habitude de discuter. Non, mais j'écoute et la plupart du temps, nous sommes en accord donc il n'y a pas de souci, au contraire. Non, on voit un petit peu déjà la vision qu'on donne de l'homme. c'est toujours, souvent, pas toujours, mais très souvent, les responsabilités qui sont mises en avant, certaines incapacités, la violence, justement, en écoutant, et c'est venu vraiment à ça, alors que je songeais à ça quand tu parlais d'inégalité, quand vous parliez d'inégalité, je me disais, mais même dans les violences conjugales, c'est vrai que lorsqu'on parle de violences conjugales, automatiquement, l'homme qui a frappé la dame, systématiquement. Et finalement, tu as abordé cet exemple-là, je me dis, mais tu pleines, moi, c'est pourquoi j'écoute attentement parce que vous êtes connectés. Exactement, exactement. Donc, moi, je me disais, mais il y a cette inégalité-là parce qu'il y a des hommes aussi qui subissent des violences conjugales. Maintenant, j'ai parlé justement de cela avec un monsieur, un jeune homme également, et il me disait que, ça ne s'est pas forcément passé ici, mais c'est pareil, que lorsque la personne est victime, et là, c'était plus en réalité agression sexuelle plutôt, qui a été victime de ça, et c'est un jeune homme pour le coup, eh bien, en déposant plainte et en entamant toutes les démarches, il n'a pas reçu le même accueil et la même considération, le même sérieux que lorsque c'était une femme. Donc, il y a eu beaucoup de critiques, l'officier, qui était une femme qui l'a reçue, lui a posé des questions désobligeantes ou anormales même, et il se disait, mais si ça avait été une femme, est-ce que de telles questions allaient être posées ? Donc, ça démontre qu'il y a une inégalité de traitement. On voit en même temps l'homme qui est fort, mais en même temps irresponsable, en même temps, en fait, tout est mélangé, tout est confus. C'est ça en fait le problème. Donc, là, c'est le sexe fort dans les violences, mais à côté de ça, il est incapable. Il n'est pas fort pour pouvoir assumer un enfant. Alors qu'il y a aussi des femmes aussi qui accouchent sous X. On ne leur pose pas la question forcément ou pourquoi la même démarche n'est pas entamée. Donc, du coup, il y a véritablement cette inégalité. En même temps, nous sommes dans une société qui, et c'est ça le paradoxe, et quelque part, toujours ce mot, pardon, cette confusion où nous voulons l'égalité, des droits, des changes, l'homme et la femme. Et c'est tout un combat aujourd'hui sociétal, mais en même temps, beaucoup de procédures qui sont là ou des systèmes qui sont mis en place et qui fonctionnent très bien où personne n'est interpellé par ça et qui prône en réalité l'inégalité. Vous savez, vous m'interpellez sur quelque chose là. Effectivement, il y a beaucoup d'associations qui, depuis des années, mettent des choses en place pour aider la parentalité, la famille ou même d'autres thématiques. Et on a constaté au fil des dernières années qu'il est de plus en plus difficile d'attirer les hommes, par exemple, dès que la thématique se rapproche d'eux. Il est difficile d'attirer les hommes et d'entrer, on les critique, on les fustige, on dit, ah, ils ne viennent jamais à regarder, parce que j'ai participé, je suis allé sur le terrain parce que vous me connaissez, je vais sur le terrain vérifier. Et je vois les réactions, je comprends les réactions, mais en même temps, je trouve qu'on ne dépasse pas le cap des constats. C'est-à-dire qu'on va constater que les hommes ne viennent pas. Les gens vont vous dire qu'ils ne viennent jamais, ceci, cela, toujours les hommes. Alors, je me suis dit, à un moment donné, il faut peut-être chercher à comprendre pourquoi ils ne viennent pas. Et je regardais, j'ai regardé différentes thématiques d'événements et je sentais que les thématiques accusaient l'homme. Enfin, pouvaient leur faire croire que directement, il y a un problème, vous avez un problème. Voilà, c'était le message envoyé, c'est l'homme, tu as un problème, l'homme a toujours un problème. Si on regarde bien la société, l'homme est accusé de tout. Il est plus facile d'accuser l'homme de tout que de chercher à savoir qui sont les vrais fautifs. C'est toujours la faute de l'homme de l'homme. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, effectivement, ils ne viennent pas, mais ils ont forcément une raison. Il y a des raisons. Et je me dis que, déjà, en termes de thématiques, ils se sentent déjà accusés. Je ne vais pas leur chercher des excuses. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu te sens accusé que tu l'es forcément. Ce n'est pas parce que tu es jugé que tu dois laisser le jugement te marcher dessus, en fait. À un moment donné, tu dois aussi t'assumer et puis dire, ben voilà, je n'ai pas peur de ce jugement-là. On se pose là et on en discute. Je vous démontre que ce jugement-là n'est pas forcément c'est parti du 100%. Donc, à un moment donné, ça veut dire que chaque personne, chaque individu a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Tu le disais tout à l'heure, enfin, vous le disiez, que ce soit dans le foyer ou hors foyer, chacun a une part de responsabilité. Et oui, moi, je vais accuser le gouvernement parce que je vais dire que le gouvernement a une vision qui ne correspond pas à la mienne. Maintenant, je ne vais pas attendre sur le gouvernement pour éduquer mon enfant. Je ne vais pas attendre sur le gouvernement pour comprendre qui je suis. Tout possible commence par moi-même. en fait, tout simplement. Donc, à un moment donné, je me dis, je m'adresse à tout le monde, à toutes les associations, etc. Je me dis que à une certaine époque, ça a fonctionné de telle manière, avec tels outils, avec telle méthodologie. Les générations ont un peu évolué. Donc, ça ne demande peut-être, ça ne demande pas de dépasser ce qui a déjà été fait, mais est-ce qu'on ne peut pas y ajouter de la plus-value, des méthodologies nouvelles, etc. Et à partir de ce moment-là, peut-être que l'homme va se sentir peut-être plus intéressé. Et quand je dis l'homme, je mets même la femme, je mets même la femme, même les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, la parentalité ne doit pas rentrer dans les écoles ? Est-ce que la parentalité ne doit pas rentrer dans les prisons ? Est-ce que la parentalité ne doit pas rentrer dans les hôpitaux ? En fait, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus qu'une question d'individualité. Il faut comprendre que la famille, normalement, n'a jamais été individuelle. On a bien parlé de socle sacré. Tous les membres ont un rôle à jouer dans l'équilibre du foyer, dans l'équilibre de la famille. Donc, oui, je pense que la famille subit beaucoup de pression. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas elle qui se laisse aller à obéir aveuglement, en fait ? C'est aussi ça. Il y a aussi ce problème-là. Moi, tu me connais, Corinne, obéir aveuglement, c'est mon cheval de bataille. Bon, après, il y a une période de repère. Aujourd'hui, tu sais, quand tu parles à un enfant, tu lui dis mais est-ce que tu sais que tu dois obéir à tes parents ? Il va te dire ouais, mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que je devrais obéir à mes parents ? Quand tu regardes les parents, et ça, j'ai fait le constat, peut-être qu'en une journée, les mamans qui laissent leur enfant marcher dans la rue sans surveillance, elles sont à côté dans leur téléphone, dans les parkings, dans la rue, puisque l'enfant a besoin de courir et une voiture peut rentrer, arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle allure. Tu vois, il y a une perte de repère aussi, une perte de définition par rapport à la responsabilité parentale. À quoi c'est dû ? Est-ce que c'est une fatigue ou bien est-ce que tu ignores ton rôle ? Est-ce que tu as une méconnaissance par rapport à ton rôle ? À l'étendue de ton rôle de parent ? Est-ce que tu ne sous-estimes pas toi-même le danger qui est en face ? Est-ce que tu as besoin d'aide aussi ? Est-ce que tu as besoin d'aide puisqu'il y a le burn-out parental qui est dénoncé aujourd'hui ? Est-ce que toi-même tu as reçu les repères qu'il fallait étant enfant pour être une mère ou un père aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de questions qui peuvent ressortir de l'analyse qu'on fait de la parentalité et ce qui est bien justement avec les réseaux sociaux, avec la société de 2022, c'est qu'il y a plein d'handicaps parentaux, on va dire ça comme ça, de la parentalité du moins qui sont exposés. La dernière fois, on avait fait une émission sur l'inceste qui peut instaurer sur du long terme, sur plusieurs générations, un mal-être intergénérationnel, les viols aussi qui existent dans les familles, les violences intrafamiliales dont parlait Joshua Talola durant leur confinement physique et psychologique. Donc quand on regarde ces choses-là, on voit que le mal aussi peut être contenu déjà comme point de départ dans chaque individu et quand il s'exprime au niveau de la famille, ça fait que ça détracque que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit les enfants et aujourd'hui, l'actualité, la liste qu'elle est, quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure là, quand j'ai ouvert mon portable ce matin, c'était hier du moins, un gars, il a tué sa femme, ses deux filles, son chien et puis il s'est suicidé. Et ça arrive de plus en plus. fréquent et ce genre d'actualité-là est en train de... est récurrente dans notre actualité. On écoute, on s'habitue et ça ne nous fait pas réagir jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Et ça, c'est vraiment dommage et moi, je pense qu'à un moment, il faut justement alerter, alarmer et prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire au niveau des familles parce que quand on regarde aujourd'hui, je prenais l'exemple des mamans qui laissent leurs enfants courir dans les parking, il y a une forme de fatigue, même une forme d'inconscience qui est présente, qui est latente et qui fait que ça peut se retourner contre nous en fait. La famille, il ne faut pas se voler la face, il ne faut pas avoir peur de se dire que c'est dur d'être parent. C'est clair. C'est dur, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de le dire parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas le dire. Non, mais... Parce qu'il n'y a pas de famille modèle universelle, ça n'existe pas, on n'est pas là aujourd'hui en train de se dire les gars, il y a une seule manière d'être une famille. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais effectivement, on a ce besoin d'estime de soi et de concentration sur nous-mêmes aussi. C'est ce que tu disais, c'est important. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'être parent, c'est difficile. Ça, c'est une vérité qui est absolue et c'est inchangeable. C'est invariant, c'est à vie. Être parent, c'est difficile. C'est un combat en permanence au quotidien. C'est un travail de recherche, un travail de réflexion. C'est de la créativité. C'est tout le temps. C'est de l'improvisation. Voilà. Donc, il ne faut pas se mettre dans la tête que je vais faire un enfant et puis ce sera joli, ce sera facile, j'aurai tout. Ce sera carré, comme je pense. Il faut retirer ça de votre tête. Dès le départ, il faut savoir qu'être parent, c'est difficile. Comme ça, au moins, quand on a cette vérité-là en tête, on n'est pas dans le mensonge. Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas vivre dans le mensonge en pensant qu'être parent, c'est facile. Chercher la facilité là où elle n'existe pas plutôt que de chercher des solutions là où des problèmes se présentent, en fait. Donc, voilà. Très intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je pense que déjà, le problème, c'est par rapport à la définition et ce qu'on entend par famille. La plupart du temps, le constat qu'on peut faire, c'est que les gens se mettent ensemble, hommes, femmes, voilà, les couples se forment sans comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas cette conscience. Il n'y a pas la responsabilité que ça demande, l'implication. Donc, c'est bien, c'est joli, la société, on est en couple, on se balade dans le parc. C'est romantique. Voilà, c'est romantique sur la plage, machin, chocolat, fleurs, tout ça. Et le problème, ça va deux minutes. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que, comment on appelle, à l'époque, les feux de l'amour montraient. Aujourd'hui, les télé-novelas, etc. Voilà. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ça, la famille. Ça, c'est des mises en scène. Voilà. Et aujourd'hui, ou parce que tu as une envie, ah, j'ai envie d'avoir un enfant. Comme si tu dis, j'ai envie d'avoir un chat. Donc, tu vois, à l'animalerie, tu achètes ton chat, tu lui donnes à manger, et il fait sa vie, et tu ne comprends pas que l'animal fait sa vie. Il n'a pas besoin de toi. L'enfant, tu as des responsabilités. Ce n'est pas ça. Donc, il y a une difficulté, comme vous disiez, c'est difficile. Déjà, en réalité, c'est difficile même d'être un homme. C'est difficile d'être une femme. C'est difficile d'être un jeune. C'est difficile d'être un adulte. Donc, la vie n'est pas facile. Donc, pourquoi maintenant, être parent, ça serait facile ? Je pense qu'il y a des choses où les gens doivent... Nous devons avoir conscience de, comment dirais-je, cette responsabilité et de ce que nous sommes en train de faire. Parce que tu disais, tu employais le mot inconscience. Et c'est réel. Il y a une inconscience. Je n'ai pas traité mes problèmes personnels parce que je suis issu d'une famille aussi et je vais constituer une famille et je dois avoir conscience que, OK, depuis ma vie durant jusqu'à aujourd'hui, il a pu m'arriver ça, ça, ça. Tu parlais, par exemple, de l'inceste. Mais il y a des gens qui sont des personnes qui ont connu, vécu cet inceste-là, qui grandissent avec ça, qui font des familles demain. Mais tu as un problème. Un problème dans le sens où quelque chose de gravissime t'est arrivé. Tu évolues. Maintenant, tu dois savoir que les enfants, ils risquent aussi de connaître ça. c'est une réalité. Lorsque tu n'as pas connu une chose, c'est un peu plus compliqué qu'au délicat. Tu peux entendre ça à la télé, à la radio, entendre les personnes mais tu ne l'as pas vécu toi-même, personnellement. Mais là, il y a des personnes qui l'ont vécu et qui agissent comme des inconscients. Ils font des enfants, ils forment une famille, ils font des enfants et sans avoir ce paramètre-là. Et maintenant, cela arrive parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut observer. Ça arrive en permanence. Donc, toi, tu es victime d'inceste, tes enfants sont victimes d'inceste, les petits-enfants sont victimes et puis on continue comme ça. Mais à un bout d'un moment, c'est comme si nous marchions sur un chemin, tu butes, tu vois quelqu'un tomber là. Tu le regardes. Toi aussi, tu marches, tu butes, tu tombes. L'autre personne qui te voit, elle arrive sur le même chemin, elle bute. Qui va dire que... Mais en fait, il y a quoi qui se passe là-bas qu'il faut que j'écarte ou que j'évite parce que sinon, moi aussi, je vais tomber là. Mais pourtant, nous observons les choses et voilà. Donc, moi, j'ai été victime de ça. Pas moi, mais voilà. Et je ne prends pas le temps de traiter ces problèmes-là que moi j'ai avant de pouvoir me mettre en couple, avant de pouvoir penser à fonder une famille pour qu'en réalité, je puisse avoir tout ce... Comment dirais-je ? Cette vision-là, cette vue-là pour éviter à mon enfant, pour éviter parce que les personnes aussi qui sont victimes de ça, si je prends juste ces cas-là, comme tu m'as lancé dans... Ça, c'est certaines thématiques qui m'intéressent aussi et même au cours de mes études, j'ai eu à voir, j'étais un bout d'un moment au cours de ma licence lorsque j'étais en droit, eh bien, j'assistais à un procès en assise, en pédophilie et c'était horrible. Ça a duré sur trois jours si je ne me trompe pas et le procès était lourd. Et l'une des victimes qui était là, ça faisait des faits qui se sont passés presque 30 ans en arrière, eh bien, était là avec sa meilleure amie, sachant qu'il avait une femme et un enfant. Et la femme n'était même pas au courant de son déplacement. Pour elle, il se déplaçait pour le travail, etc. Mais jamais il lui a dit ce qui s'était passé et jamais il ne lui a dit que pourquoi, en fait, il se déplaçait. Et voilà tout ça. C'est sa meilleure amie qui était là qui l'accompagnait. Déjà, ça m'interpellait parce que c'était sa femme qui était censée d'être là, le soutenir, on va dire, dans ces moments-là. Mais puis, au fur et à mesure du témoignage, ce qu'il disait, il disait qu'il avait certains comportements envers son enfant ou du moins certaines choses qu'il ne faisait pas parce qu'il avait peur de lui-même. Par exemple, il ne l'avait pas son enfant parce qu'il avait peur de pouvoir faire des choses à son enfant. Donc, il avait peur de lui-même. Donc, quand j'écoutais tout ça, je trouvais que c'était vraiment terrible, horrible, triste en même temps parce qu'il se prive de certaines choses et sa femme n'étant pas au courant, la vision qu'elle aura c'est qu'il n'est pas impliqué. Toute la charge repose sur moi. Je dois changer la couche, je dois laver l'enfant, je dois faire ceci. Donc, il occupe des fonctions entre guillemets minimes. Mais ce n'est pas qu'il ne veut pas mais c'est que compte tenu de son background, eh bien, il s'interdit ça. Maintenant, si elle était au courant, elle pouvait aussi l'aider. Donc, il s'est lancé dans une relation-là mais sans avoir traité toutes ces choses-là. Ce qui fait que maintenant, forcément, sa famille en pâtit et il n'arrivera pas aussi à construire une famille comme il pourrait, comme il devrait la construire. Et c'est ça, en fait, où le bas blesse en réalité. Attention, t'as un bac. J'ai enlevé là mais là, je pense que j'ai fait des efforts, vraiment. Donc, c'est là où le bas blesse en réalité parce qu'on ne comprend pas les implications, la responsabilité qui impliquent d'avoir une famille, d'avoir une femme pour, comment dirais-je, un homme, un mari, pour une femme, des enfants, pour les parents. Donc, c'est des choses auxquelles nous devons penser, nous devons nous projeter, construire aujourd'hui, pendant ce temps, je prends cet exemple que nous sommes célibataires, pour les personnes qui sont célibataires, se projeter de comment sera leur famille. Bien sûr, il y a des aléas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, c'est évident, mais, mais, il faut penser en fait à l'avenir. Demain se construit aujourd'hui et les gens ont tendance à oublier ça. Donc, on est là, on pense à l'instant présent et tout, c'est comme ça. Même pour le coup, les réseaux sociaux, deux minutes, on regarde des vidéos, deux minutes, pas plus, parce que sinon, on est déconcentré, c'est plus intéressant, donc, il faut que ça nous satisfait, que ça puisse nous satisfaire, pardon, de suite. On répond aux besoins immédiats. Donc, la famille, c'est là maintenant et on ne pense pas à toute cette responsabilité. Tout à l'heure, tu parlais des hommes, pourquoi certains hommes, d'une manière générale, n'étaient pas impliqués dans certaines activités, certaines choses qui les concernent. Et je repense à un film à l'époque, j'avais vu, qui s'intitulait Où sont les hommes ? Et aujourd'hui, on pose la question, on dirait, ils ne sont pas là, comme tu disais, parce qu'ils ne sont pas impliqués, parce qu'on les juge, on les pointe du doigt, etc. Mais moi, lorsque je vois cette question-là, Où sont les hommes ? J'ai envie d'être présent, même s'il y a des accusations, il y a toutes ces choses pour dire, ils sont là, nous sommes là. Donc, nous sommes responsables de par le fait que nous sommes là. Quelque part, les reproches que vous nous faites ne tiennent plus parce que ma seule présence est contre le cas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais le fait de ne pas être présent encore, ça renforce en fait cela. Cette irresponsabilité, tous ces jugements, ces stéréotypes, ces préjugés. Je suis d'accord. Donc, c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, l'homme, pour moi, c'est celui qui est responsable. L'homme, la responsabilité est collée en fait à l'homme. Pour moi, c'est ça, est collée à l'homme. Maintenant, si nous prenons et nous investissons ça pleinement et que nous travaillons sur ça, qui va nous reprocher ? C'est-à-dire qu'il y a des exemples et il faut des contre-exemples. En fait, il y a des contre-exemples. Ce qui prouve qu'effectivement, les dires ne sont pas forcément fiables à 100%. Exactement. Tu voulais dire quelque chose, Corine ? En fait, on a parlé d'inceste, mais aussi, on peut reprendre un exemple qui est courant ici, qui est récurrent, l'absence des pères dans les foyers. Une petite fille qui a grandi sans son papa, elle aura du mal dans la représentation du père, de l'homme, du coup, et son choix de partenaire de vie se fera en fonction de la représentation falsifiée qu'elle a de l'homme avec des comportements associés, le manque de confiance, la jalousie, les accusations. Je t'aime, mais je ne veux pas que tu sois dans la vie, je ne veux pas que tu sois dans la vie de l'enfant. Et c'est ainsi qu'on reproduit des schémas ancestraux qui font que l'homme ne trouve pas sa place dans la famille et automatiquement, quand il y a des disputes récurrentes, quand il y a de la violence, puisque chez l'homme, ça peut engendrer de la violence, ça peut engendrer aussi des démarches administratives pour pouvoir avoir la garde de l'enfant, ça peut engendrer tout ce qu'on voit dans la société, sachant que ce que je cite comme exemple, ce n'est pas une liste exhaustive, et amener justement cet affaiblissement dans la famille et donc du coup aussi la fragilisation de l'enfant qui assiste à toutes ces choses, qui sera l'adulte de demain, qui sera le parent de demain et qui pourra reproduire que ce que lui, il connaît. D'où la nécessité de sortir de ces schémas-là, reçus, ces faux schémas reçus par rapport justement à l'exemple que tu donnais pour l'inceste. Il faut se traiter, il faut se soigner. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une petite fille, comme ça peut être un petit garçon aussi qui grandit sans père, qui voit les beaux-pères, les tontons défiler dans la maison. Chaque tonton, il est violent, il est alcoolique. Lui, qu'est-ce qu'il va reproduire ? Qu'est-ce qu'il risque en tous les cas de reproduire comme schéma, comme type de modèle, comme homme lui-même, comme père lui-même ? Il y a de fortes chances qu'il reproduise ce qu'il a vu dans la vie de sa mère. Moi, il est vrai que vous me donnez tellement d'oxygène que ça m'ouvre les yeux. Je me suis penché sur la question du géniteur parce que je trouve que la société ne s'interroge pas sur ce... Cet aspect-là ? Cet aspect-là parce qu'en fait, j'estime qu'il y a déjà différents styles de géniteurs. Il n'y en a pas qu'un. Un géniteur, finalement, ce n'est pas que l'homme qui ne veut pas s'occuper d'eux. Je pense que c'est un homme qui ne sait pas, qui ne comprend pas... Comment je peux vous dire ça ? Je pense que le géniteur... Ça ne tient qu'à moi. Je pense que le géniteur est une personne... Ou génitrice, donc est une personne qui recherche l'attention qu'il n'a jamais reçue. Je pense que c'est ça. Et pendant de nombreuses années, cette personne n'a pas reçu d'attention pour X ou X raisons. Et ce manque, c'est greffé en lui tel un tatouage, je crois. Et j'ai entendu certaines histoires à droite et à gauche où des hommes... Alors, dans les histoires que j'ai entendues, c'était des hommes, qui étaient pères de plusieurs enfants, etc., mais qui prenaient ça très à la légère, en fait, mais qui avaient un comportement égoïste, c'est-à-dire qu'il fallait que tout soit concentré sur eux. Sur les pères, je parle bien. Ils n'assumaient pas leur rôle. Alors, comment je vais dire qu'ils n'assumaient pas leur rôle ? Je parle de père. Ils assument leur rôle... Non, ils n'assumaient pas leur rôle, en fait, en réalité. Ils n'assumaient pas du tout leur rôle. Les mères, donc, s'interrogent, se disent, mais pourquoi il sait qu'il est parent et il fait comme s'il ne sait pas qu'il est parent ? Il ne sait pas qu'il a des enfants. Il sait très bien. Et je me suis dit que, vous voyez, l'absence d'un parent, peut-être qu'on minimise ça, mais c'est quelque chose qui a un poids démesuré parce qu'en fait, je trouve que c'est cette absence qui cause ce manque d'attention qui fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Et quand ils reçoivent ce qu'ils attendaient depuis des années, ils le privatisent, en fait. Ils le privatisent et ne sont pas dans le partage parce que ça fait des années que j'attends cette émotion-là. Maintenant que je l'ai, c'est tellement bon que je n'arrive pas... Je n'ai même pas l'idée de partager ça avec les autres. Et je me dis que la société doit se pencher sur cette notion de géniteur-génitrice parce que je pense qu'il y a quelque chose à trouver là. Il y a quelque chose là. Tu voulais dire quelque chose ? Vas-y. Oui. Merci pour la parole. Je pense que comme toi, il y a plusieurs types de géniteurs. Moi, j'ai vu des géniteurs j'ai pu observer aussi dans... J'ai une famille, un modèle en tête, par exemple, où le monsieur était présent, la dame était là et ils avaient plusieurs enfants. Et maintenant, c'était les enfants qui les servaient comme des rois. Comme des rois. Et c'est vraiment au sens où c'était choquant pour moi où le monsieur rentre du travail, eh bien, l'aîné vient, lui enlève les chaussures, les pieds, l'installe au canapé, il ramène le plateau avec la nourriture pour lui et voilà, il se fait servir parce que lui n'a pas eu ça. Donc, pour lui, c'est normal que voilà. La dame, c'est pareil. Elle est là et les enfants, ils rassemblent les enfants et les enfants doivent les écouter, raconter leur journée, comment ça s'est passé, au travail, c'était difficile, c'est ceci. Mais lorsque les enfants ne font pas ça, ah, vous ne nous aimez pas, vous ne nous aimez pas. Et lorsque tu creuses aussi, tu as t'en rendu compte que la mère était délaissée, elle était, voilà, elle a tout fait pour la grand-mère, mais la grand-mère, il n'y avait pas forcément de reconnaissance, ceci, etc. Enfin, bref, tout un schéma. Mais maintenant, au final, ils ont fondé une famille. Ce qu'ils n'ont pas reçu, ils attendent que les enfants puissent leur procurer. alors que tu ne fais pas des enfants pour ça. Et ils ont inculqué ça dans la tête de ces enfants-là. Ou demain, ils rééteront ce même schéma parce que pour eux, eux aussi, ils ont servi leurs parents, leurs géniteurs, pour le coup. Donc, ils vont vouloir être servis. Donc, eux aussi, parce que c'est ça qu'ils connaissent et c'est ça qu'on leur a inculqué. Il y avait un garçon dans cette fratrie-là et le père, la seule chose qu'il a pu lui communiquer, et pour moi, c'est aussi quelque chose de fou, c'est lorsqu'on a un homme, il faut juste supporter tout. Tu supportes. Tu supportes. Tu supportes. Tu ne m'es pas supporté. Moi, j'aurais plutôt employé tu subis. Parce que comme ils décrivaient ça, c'est tu subis. Et les hommes, c'est ça, on subit. Il n'y avait pas ce sens de force, vraiment de supporter certaines choses de la vie, supporter la famille. Non, c'est tu subis. Et ça, c'était des géniteurs pour moi. Mais lorsque les jeunes pouvaient décrire, les enfants pouvaient décrire ce schéma, familial, c'est dans une bonne famille, tout allait bien, le père était présent, il travaillait, et il le répétait. Je travaille pour vous, je travaille pour vous, tout l'argent, c'est pour vous, on achète ça, on fait ça. Donc pour eux, le papa est présent. mais la différence, c'est que c'est pas un père, c'est un géniteur, parce que oui, il amène les salaires, mais c'est la seule chose. Les enfants sont dans un mal-être total, mais ils sont inconscients du fait qu'en fait, ils n'ont pas de parents. Ils ont des personnes égoïstes, égocentriques, qui recherchent leurs propres intérêts. Tout ce qu'ils font, c'est tourné vers eux. Lorsque l'enfant ne fait pas telle chose, ils sont, comment dirais-je, on les culpabilise. Donc je n'ai pas fait ça pour papa ou maman. Ah, je suis un mauvais enfant. Donc ils sont dans un faux schéma familial parce qu'ils n'ont pas traité leurs problèmes personnels. Ils se sont mis ensemble. Les deux, souvent, j'emploie ces termes-là, excusez-moi, lui est bousillé, elle est bousillée, vous vous mettez ensemble, ça ne fera pas quelque chose d'unis, de construit. C'est deux choses bousillées. Même de sain, ça ne sera pas sain vu que vous n'avez pas travaillé sur vous-même. Exactement. Donc maintenant, c'est une association qui est très destructrice. Et c'est ça, en fait, le problème. Mais il y a plusieurs types de géniteurs. Il y a celui-là qui est absent totalement, qui, comme, ça c'est ton livre, les semeurs de sperme, c'est ça ? Les semeurs de sperme. Les semeurs de sperme. Donc il y a ceux-là, ces types-là. Il y a aussi les géniteurs qui sont là, à la maison, qui ne s'occupent pas des enfants, mais dont ils mettent dans la tête aux enfants que c'est à vous de prendre soin de nous. C'est un dû. Voilà, exactement. Il y a aussi les géniteurs malgré eux, je pense. C'est-à-dire que dans une situation de conflit, certains parents privent l'autre de son autorité parentale. Exactement. Ils deviennent finalement des géniteurs parce que l'enfant peut croire que tel parent est absent parce qu'il l'a voulu alors qu'on lui a imposé son absence. Mais du coup, moi, je n'emploierais pas forcément le terme géniteur pour eux. Il reste quand même pour moi un parent. Il reste quand même un père ou une mère. parce que ce n'est pas dépendant de lui. Il voulait s'impliquer, il ferait, mais c'est l'autre, en fait. Là, la personne, si je peux dire ça comme ça, dans un monde manichéen, une vision manichéenne, c'est lui le méchant ou elle la méchante. Mais ce n'est pas l'autre parent parce qu'il voulait être présent. j'ai rencontré justement plusieurs personnes ou qui ont voulu être impliquées dans la vie des enfants. Et là, c'est là où on voit tout ce qui est la législation qui complique les procédures, etc., qui quelque part empêche le parent de vouloir, qu'il veut s'impliquer, de s'impliquer. Donc, en soi, géniteur, il n'est pas. Parce que pour moi, géniteur, c'est vraiment le fonctionnement, l'état d'esprit, la mentalité. C'est un tout. Et lui, il n'est pas un géniteur. Il voudrait. Il veut s'impliquer. Il veut être présent. Mais on le prive, en fait. Que ce soit le parent, que ce soit la loi, que ce soit... Voilà toute une série. Des fois, même, c'est la maladie. Mais il y a des enfants, des parents. J'avais vu l'histoire aussi d'une jeune fille qui était restée avec sa maman. C'est elle qui avait eu la garde parce que son père était parti. Non pas qu'il le voulait, mais il y avait des circonstances qui l'obligeaient à partir. Elle était dans un état de précarité. Et la maman maltraitait la petite. Et du coup, elle s'est retrouvée, je ne sais plus vraiment bien comment, chez le papa. Et quand elle lui racontait les choses qui se passaient là-bas, les sévices, etc., il a voulu garder un enfant. Mais c'est les services sociaux qui, en checkant l'environnement dans lequel le papa était, la précarité qui a mis un frein. Donc, lui voulait, il s'est battu pour pouvoir sortir l'enfant, sa fille, de chez la maman. Mais quand on voit le niveau des deux, eh bien, les services sociaux ont trouvé qu'il était préférable. Exactement. Il n'était pas apte à assumer son rôle. Voilà. Alors que lui, il voulait pleinement. Et du coup, il s'est battu, il a essayé. Tu te rappelles si l'enfant l'a mis en foyer ou on l'a ramené chez sa mère ? Non, pour le coup, je vais essayer de retrouver un petit peu dans mes recherches. Je te dirai. OK, c'est un problème. Non, mais c'est important. Le truc, c'est que c'est réel. C'est ça. On pense des fois que ça dépasse pas la fiction, mais en fait, c'est réel. Oui. Il y a aussi les géniteurs qui choisissent délibérément de juste faire un... Ah oui ! Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'il est passé par là, il a marqué son territoire et chaque enfant représente... Oui, oui, oui. Voilà. Il y en a de ceux qui ont reçu cette culture-là et qui la retransmettent sans avoir conscience de la destruction et de ce qui produit chez l'enfant qui subit en fait cette absence de paternité et ou de maternité puisque maintenant... Mais ils recherchent de l'attention. Tu sais pourquoi je suis qu'ils recherchent toujours de l'attention ? Parce qu'en agissant comme ça, c'est d'ailleurs que tu veux juste qu'on dise c'est à toi. Tu vois ? C'est toujours de l'attention en fait. C'est se sentir dans une position... C'est un narcissisme. Voilà. C'est se sentir dans une situation de pouvoir, de puissance. Je veux dire, c'est mon enfant là aussi. Je me rappelle une année, il y a une amie qui me disait que le père est venu dans une... Il est arrivé dans... Non, elle est arrivée dans une résidence mais elle lui prêtait sa voiture. Donc il est déjà venu avec la voiture dans la résidence et un jour, c'est elle qui vient. Et elle vient, elle baisse sa vitre et elle entend « Papa ! » À gauche, elle entend « Papa ! » À droite, elle entend « Papa ! » Elle vient. Et en fait, de son gars, enfin de son compagnon au moment T. C'est quand même... Tu vois, c'est chaud à recevoir comme information. On a tendance à oublier que les enfants grandissent. On exerce notre parentalité un certain temps. La vie veut qu'à un moment, ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents. Et comme je suis professionnelle de santé, je peux faire régulièrement le constat. Quand tu n'as... On récolte ce qu'on a semé. Quand tu as été un parent absent, l'enfant aussi te fait sentir son absence sur tes vieux jours. Et on a tendance à oublier que... Comment dire ? Il y a un retour de flamme. Il y a un retour de flamme et que ça change. Et ça fait que quand tu es sur tes vieux jours, tu réclames, tu dis « Ah oui, c'est mon enfant, j'ai fait tout ça pour toi, je t'ai donné des légumes, je t'ai donné des maracujas, je t'ai donné des fruits, je t'ai donné... » C'est là où on se rend compte qu'on doit se rendre compte. En tous les cas, moi, je me rends compte en tant que professionnelle de santé, les deux générations, le choc intergénérationnel qu'il y a eu, « Oui, j'ai ton nom, oui, j'ai ton sang, mais je ne t'identifie pas comme étant ni mon père ni ma mère. Et aujourd'hui, moi, je vis ma vie. » Et ça, c'est le danger aussi qu'on court et auquel on s'expose. Avoir de vieux jours sans les enfants et seule. La solitude des personnes âgées, c'est quelque chose qui est terrible. C'est quelque chose qui est terrible et qui est difficile à vivre. Et ça fait que... C'est pour ça aussi que j'interpelle sur la parentalité très tôt, qu'on sache comment investir dans la vie de l'enfant parce qu'on peut imposer sa parentalité un certain temps à l'enfant avec tous ses concepts, toutes ses lois, l'enfant me sert et tout, sauf qu'à un moment, l'enfant lui-même grandit et il se rend compte que ce n'était pas ça, tu n'as pas été un père parce que moi-même, je suis maintenant père et je vois que je ne peux pas être père parce que je n'ai pas eu d'un modèle, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas gérer mon argent, je ne sais même pas gérer mon couple parce que là où je t'attendais en tant que père ou en tant que mère, tu ne m'as pas donné l'information, tu ne m'as pas transmis la ressource nécessaire et c'est là où ça devient intéressant de se demander mais au final, la famille sert à quoi ? Est-ce que c'est juste un espace où mes parents me donnent, enfin les parents donnent à manger et à boire aux enfants, à assurer une sécurité matérielle, à assurer une sécurité émotionnelle, affective ou est-ce que c'est plus que ça en fait ? Ou est-ce que c'est un tout ? Voilà. Oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est ce que tu disais me force forcément en fait à rebondir et puis même toi aussi quand tu parlais du tout, souvent, on a tendance à voir que c'est cet aspect-là qui est rempli. Si on devait faire une liste, on va cocher les besoins primaires, se loger, se vêtir, nourriture, etc. et l'attention émotionnelle, affective, etc. Cochons ça aussi. Est-ce que nous sommes que ça ? Ou est-ce que nous avons juste besoin de ça pour construire nos vies ? Et quelque part, on se rendra compte que non. Tu peux avoir ta maman qui te dit ou ton papa et je t'aime tous les jours de ta vie. Je t'aime, je t'aime, tu es comme ça. C'est très bien. Est-ce que ça, ça va le protéger des réalités en fait de la vie du monde ? Non. Et c'est pour ça où il y a certains géniteurs aussi, ils pensent que en ayant donné de la nourriture, comme tu dis, des fruits, des légumes, de l'amour. Je t'ai toujours fait des câlins, des bisous. C'est très bien. Mais je peux voir comment même des animaux. Des animaux. Tu caresses la personne et puis voilà. Mais ça, ça ne nous lance pas dans la vie. Avec tout ça, tu arrives, je prends l'exemple là, tu as surprotégé, couvé ton enfant, des caresses, des bisous, des câlins, des chocolats, de tout ce qu'on veut. Donc l'enfant va trouver qu'à lui, il a été comblé. Il y a eu les meilleurs parents du monde, tout. Il arrive, il sort pour aller à l'école. Il est confronté à quoi ? Des rejets, harcèlement scolaire, telle chose. Ou l'échec. L'échec. Exactement. Même le manque d'attention parce qu'il a tellement l'habitude de l'avoir sur le cancer que quand il va arriver à un endroit où on ne le capte pas réellement, il ne va pas comprendre. Pour lui, ça sera un choc. Mais ça va créer forcément quelque chose dans son mental, dans son psy. Exactement. Donc, tu ne l'as pas protégé. Tu ne l'as pas, en fait, tu n'as pas construit et mis les éléments, les outils dans ses mains pour qu'il puisse faire face à l'avenir face au monde. Parce que moi, j'ai un problème avec, souvent j'entends des personnes, l'amour, 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 c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les bisous, les câlins, tout ça, c'est important. Je ne dis pas que non, il ne faut pas. Je ne suis pas là comme en mode père fouettard. Non, il faut. Non, ce n'est pas ça. Mais ça ne suffit pas. Lorsque, parce que l'enfant, ce n'est pas la réalité. Ça, c'est vrai avec papa, avec maman. Mais lorsque tu vas à l'école, parce qu'ils commencent dans ça, l'école, et ils passent la majorité de leur temps à l'école. Donc maintenant, s'il a une maîtresse ou un maître qui a ses propres problèmes et qui passe ses nerfs sur les enfants, qui n'a pas de pédagogie, etc., qui, et il suffit que l'enfant, parce que nos enfants sont toujours beaux à nos yeux, ils sont toujours parfaits, ils sont toujours, bon, la plupart du temps. Mais aux yeux des autres, ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, l'enfant, il peut être contraint d'être rejeté, d'être, voilà, harcelé, comme tu disais, il y a toutes ces choses-là. Le professeur, ça ne passe juste pas avec ton enfant. Donc, ça va être l'enfer pour lui. Mais comment il va faire face à ça ? Comment va-t-il faire face ? Donc, ce n'est pas juste ces aspects-là de il a bien mangé, il a une belle chambre, il a des beaux jouets, on lui fait des câlins, c'est au-delà de ça. Parce que pour moi, d'une certaine manière, ça, après, c'est pour moi, ça rentre dans le cas de géniteurs et pas des parents. Parce que les parents sont en train de construire la vie de leur enfant. Ils leur donnent toutes les cartes, tous les éléments pour réussir leur vie, pour faire face à la société, parce qu'ils ne seront pas toujours présents, ils ne seront pas éternels et en tant qu'un parent, on doit construire en se disant je ne serai pas toujours là. Je ne sais pas, aujourd'hui, on peut être en bonne santé, on peut être bien, on sort du plateau et une voiture nous fauche. J'ai été un excellent parent, un excellent père, une excellente mère, mais l'enfant se retrouve privé. Ce matin, j'étais en... justement, je vais vous raconter sans vous prendre trop de temps, une histoire qu'on m'a relatée. Donc, j'ai une amie qui est partie un deuil ce week-end, elle était à un enterrement. La maman avait 32 ans et la petite avait... elle était mère célibataire parce que le géniteur avait l'occupé pleinement avec beaucoup de force sa fonction des géniteurs. Donc, elle n'était pas là, elle était absente. C'est bien dit, c'est bien dit. Donc, c'est bien dit. Un bon géniteur, fidèle au poste. Donc, une petite, deux ans, non, trois ans, elle avait trois ans, elle avait trois ans. Elle s'est endormie avec sa maman dans son lit et sa maman ne s'est plus réveillée. Elle est restée plusieurs jours, c'est deux ou trois jours avec sa maman morte à la maison. Et pour elle, la maman dormait. Et, elle les faisait, elle allait, elle prenait ses tartines, elle faisait ses... Elle s'est débrouillée. Donc, quand elle me disait que la petite a développé cette autonomie-là, j'étais vraiment interpellée. Mais maintenant, elle a... son grand-père, du coup, qui est venu parce qu'il s'est inquiété parce qu'il l'appelait, personne n'est décroché, c'était pas dans les habitudes. Donc, elle est venue, enfin, il est venu et il dit, est-ce que ta maman, ta maman, elle est là ou... Elle dit, elle est là, mais elle dort. Mais elle est... elle est froide. Chaud? Elle dit, elle dormait, elle est froide, elle est froide. Et la petite dormait avec sa maman. Elle pensait qu'elle dormait. Elle pensait qu'elle dormait. Et quand elle me relatait ça, je trouvais comment c'était horrible. Du coup, la petite se retrouve toute seule. Exactement. Elle est vraiment toute seule. Donc, la maman, c'est pas qu'elle voulait, ça se prévoit pas, elle avait 32 ans. Et elle est morte dans des conditions-là. Mais la petite, maintenant, même son état psychologique, parce que les psys, l'ont entendue, apparemment, elle fait un déni. Parce qu'ils nous ont expliqué. Donc, ils étaient à l'enterrement. Ils avaient mis le cercueil, la photo de sa maman. Elle était là, elle rigolait, elle sautait, elle refusait. Quand on lui disait que non, ta maman, elle est morte. Elle dit, non, non, elle dort. Elle dort. Elle dort. Donc, la petite faisait le déni. Donc, cet enfant-là, elle va partir avec les séquelles. Et demain, elle sera aussi une mère. Maintenant, quel type de mère? Donc, quand nous construisons, on peut pas forcément, cette histoire m'a beaucoup interpellé. Parce que, je me disais, mais c'est vrai, il faut préparer les enfants comme si demain, nous partions. Donc, demain, il faut lui donner toute l'affection, tout l'amour, tout ce dont il a besoin. Mais en même temps, le préparer, je ne serai pas toujours là. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, il se peut que tu vois tout ce que tu as trouvé ici, tu ne vas pas le trouver dehors. Parce que là, en l'occurrence, c'était la grand-mère qui allait s'occuper. Est-ce qu'elle aura la même attention que la maman? Est-ce qu'elle... Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que... Mais si tu as investi dans ton enfant, tu as fait tout le nécessaire. En fait, tu lui as donné toutes les chances de réussir. Les géniteurs qui font 1, 2, 10 enfants, 15 enfants, pour moi, semblent forcément porter un jugement. Mais c'est la criminalité. Parce que tu tues ton enfant. Ce n'est pas seulement tuer physiquement. psychologiquement. Mais psychologiquement, il n'aura aucun modèle, aucun repère. Et c'est ça, en fait, le problème. Je voulais donner une petite anecdote. Quand tu parlais, ça me faisait penser à 2, 3, qu'une figure que j'ai eue à rencontrer. Donc, il y avait un monsieur de 50 ans. On était là. Il avait été pour un verre avec nous. Il accompagnait une amie à moi. Et en fait, vers 20h30, il nous dit qu'il parle parce que sa maman l'appelle. Je lui dis, comment c'est ta maman t'appelle ? 50 ans. Il faut que je rentre. Il est temps. Il fait nuit. Maman n'aime pas quand je suis dehors à cette heure-là. Alors, 50 ans, c'est quoi ça ? Il y a des mamans qui sont comme ça, qui dans l'autre chouchoutent des petits garçons. Mais il faut que tu reviennes à la maison t'occuper de maman. Alors que non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on sache qu'en tant que parent, on fait les enfants mais pas pour soi. On les fait pour que eux, ils puissent à leur tour avoir leur vie d'adulte, avoir leur vie d'époux, de femme et leur vie de parent. Il y aura une thématique sur ce sujet-là. J'appelle ça, moi, les suceurs de temps. Ce n'est pas forcément le meilleur des termes. C'est parent toxique, en fait. Mais j'ai du mal avec le mot toxique. J'ai du mal. Maintenant, je comprends le terme mais j'ai un peu de mal. Mais ce profil-là, pour moi, ce sont des parents qui ont échoué quelque part et qui ont privatisé leur enfant pour ne pas se rapprocher qu'ils ont échoué. Exactement. Nous, des géniteurs. Ça, c'est un autre type de géniteur aussi. Donc, ne vous inquiétez pas la thématique sur les géniteurs-génitrices. Ça arrive très bientôt dans l'émission « Papa-papa génitaire ». Et tu vois, ce type de profil-là, de parents-là, quand ils font des enfants, les enfants, eux-mêmes, ont du mal à se griffer à leur vie et à leurs responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un regard toujours sur maman et papa et ça fait qu'au lieu de bâtir leur propre famille ou au lieu de s'impliquer pour leur propre vie, ils vont regarder ce que maman et papa font. Pour peu que les parents déceptent, ils se retrouvent à 50 ans, 60 ans sans rien dans la vie. Et ça, c'est dangereux, c'est grave. Et justement, quand tu parles de ça, donc au final, l'homme, est-ce que je peux dire même l'homme ? Parce que là, pour moi, ça remet en question même cette position, cette dimension-là d'homme parce que tu restes un petit garçon, enfin garçon. Exactement. Donc le garçon qui s'est marié ou qui est dans une relation avec une femme. Donc c'est la parole et la considération des mamans plutôt que de la femme qui créera aussi un conflit et qui fera qu'il sera un obstacle, un frein à la famille parce qu'au final, c'est toujours la grand-mère ou la mère qui décide et pas l'épouse. Donc ça, ça biaise aussi, ça brise aussi la communication dont on parlait, les relations, ça c'est un facteur aussi qui est là. Et maintenant, donc tu ne construiras jamais une famille solide, stable et qui va perdurer dans le temps parce que tu n'es pas en couple avec ta maman. Et je pense que beaucoup doivent comprendre qu'on n'est pas en couple avec maman. Maman, c'est maman et oui, ça sera toujours maman mais au bout d'un moment, c'est comme qu'on est enfant, elle te donne à manger mais au bout d'un moment, toi-même et c'est la nature de l'humain de se débrouiller aussi où maintenant, tu observes les enfants, tu lui donnes à boire. Maintenant, au bout d'un moment, il ne veut plus. Il dit non, je veux prendre même s'il n'est pas apte mais il veut cette autonomie-là. Il veut être grand, il veut décider mais quand tu continues de faire ça, en fait, tu l'infantilises et tu l'empêches de devenir un homme, tu l'empêches de devenir responsable mais c'est pourquoi aussi nous parlons de l'absence. Où sont les hommes ? Ils ne sont pas là parce qu'ils sont où ? Au chevet de maman. Et c'est ça en fait le problème. Et la famille, comme tout à l'heure je le disais, il faut vraiment la définir. Lorsque tu te mets en couple, c'est ça ta famille. Ta femme, tes enfants ou ton mari, tes enfants. tu ne peux plus laisser et la grand-mère et le grand-père et l'oncle ou la tante ou je ne sais pas qui décider. On peut toujours donner des conseils parce qu'il y a l'expérience de la vie, il y a toutes ces choses-là. Donc, les conseils sont toujours bienvenus mais la décision te revient et ça se fait dans le couple. Pas avec grand-mère, grand-père ou maman, papa, non. C'est ça la famille mais souvent, c'est le manque de compréhension de ceux-là qui fait que tu vois, on parlait d'inceste. Il y a des incestes, il y a certaines choses qui se passent. C'est laisser trop de choses extérieures rentrer dans le foyer. Exactement. Alors que lorsque tu barricades ça, tu sécurises, ta famille, c'est là où tu empêches à ce que les choses extérieures viennent et court-circuitent. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Je parle d'une notion mais on en reparlera dans d'autres thématiques. Peut-être même mercredi en radio aussi. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le terme potomitant, il faut se le réapproprier. Et j'aime dire qu'un foyer peut être potomitant. Exactement. Une famille peut être potomitant. Exactement. Mais on en reparlera parce que là, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Rappelez-nous, alors déjà, je vous remercie déjà. Merci Corinne, merci Joshua, pardon. Ça, je vous présente l'association Soli Réseau. Papa, j'ai n'étais travaillé en partenariat et vous comprenez bien que nous sommes très intéressés par ce qu'on essaie de mettre en place. Où on peut vous contacter ? Comment on peut vous contacter ? Donc, on a des pages sur les réseaux sociaux. On a Soli Réseau Martinique sur Facebook et Insta. On a le Talk Moment sur Insta et Facebook. on a aussi ma page, je crois que c'est Vaillante 972 sur Insta, sur Facebook Corinne Charles et on peut passer aussi par Papa Génitaire pour nous contacter. Et Soli Réseau, maintenant, on est parti à la rencontre de la population au travers d'actions, au travers de réunions, de rencontres et du coup, le mois prochain du moins, le 19 novembre, on a une rencontre à la mairie de Shell Shell puisqu'on est aussi en partenariat avec la mairie de Shell Shell autour de la thématique de la paternité. Donc, on va poursuivre la thématique que tu étais venu honorer, tu nous avais honoré de ta présence avec Jonathan. Alors, le 19 novembre à 10h, mairie de Shell Shell autour de la thématique de la paternité, paternité partie 2. Voilà. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Joshua ? C'est bon pour moi. Pour une première chez nous, comment ça se passe ? Ah, mais très bien, toujours. Alors, c'est pas Papa Génitaire, c'est pas la première. C'est la troisième. En toute sincérité. Mais tranquille, ça s'est bien passé ? Très, très bien. Toujours un très beau... Le meilleur hôte, donc on pouvait être bien. Merci Jonathan, qui est m'habillé. Non, non. Non, mais une belle pensée pour Jonathan. Le travail se fait. L'amour pour la famille, la famille pour l'amour. Restez connectés. Vous êtes bien sûr Papa Génitaire. Bonne soirée. Bonne soirée. Il joue à bisou en Papa Autor. Il joue pas bisou en Papa Autor. Il joue à bisou en Papa Autor. Bonne wall moué, l'amour négligeé wallou. Où les passés pour nous, mais l'esprit t'y bol, on m'entête tout. Toujours paré payer tout les investations. Pendant le chou, quand on attend nous pour pas tâcher émotion.